Salut à tous, une vidéo qui va vous présenter une preuve de faisabilité c'est à dire un installateur basé sur le projet Manjaro SX mais UNIVERSEL. En clair, le principe même de l'OEM qui se résume à installer une base générique qui passe partout et qui permet de prééquiper son ordinateur. C'est ce que fait Microsoft avec son Windows parce qu'il va pas s'amuser à voir l'intégrateur A, B, C, D et E de proposer à chaque fois un Windows différent. Non, il propose une base Windows que l'intégrateur modifie si besoin est et imprévoque la galère. Donc, quelques petits détails techniques comme ça au moins vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant. La question c'est peut-on avoir un installateur Manjaro Linux OEM UNIVERSEL ? Sa question à laquelle Baba s'est attaqué, il a voulu répondre par quelques détails techniques. Quelques détails, le temps de développement pour mettre au point cette preuve de possibilité, c'est deux soirées. Donc, on va dire en gros 5-6 heures, un peu trop vite. Le but recherché, ça joue bien R, le but recherché, revenir à l'université, revenir à l'universalité de l'installateur. C'est ce qui a fait le succès de Manjaro depuis qu'il y a calamarès, c'est on insère la QUSB, ça démarre, ça détecte le matos et on n'est pas plus. La mise en route, il s'est tout simplement basé, il a disséqué les images ISO installées et non installées, enfin, l'image de live et l'image d'installation pour comprendre le pourquoi du comment. Il a fait de la rétro-ingénierie et il est arrivé à ça. Voilà. C'est une preuve de faisabilité. Il va y rester des bugs, mais c'est juste pour prouver que c'est possible. Je vous remets là, vous voyez dans le lien, la vidéo dont j'ai faite par rapport à l'image de Manjaro officielle et de Manjaro SX. SX, c'est pour Station X, un intégrateur anglais de Bechlepa, qu'est-ce qu'apparemment, qui est connu justement pour héberger la bombe de... qu'on s'appelle maintenant de... ah... d'Alan Turing, qui a permis de casser la mission enigma. Donc quand même, c'est pas un endroit super bas de gamme côté connaissance technique. Bref, donc là, je ferme ce fichier. Baba m'a filé l'image ISO et maintenant, voilà, j'ai créé une image de Manjaro classique, de giga de mémoire vive, de procession et compagnie. Donc on est parti. Voilà. Hop, ça, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc on a le grub habituel. Je vais le mettre en français, ce sera plus pratique pour l'ISO. Au moins, le clavier et... pour l'heure, c'est pas bien grave. Donc je peux toujours faire... au moins, déjà, on verra par rapport à l'ensemble. Vous vous rappelez qu'il y a deux heures de décalage. Donc quand ce sera 22h dans la machine virtuelle, ce sera minuit, en réalité, sur la machine réelle. Mais on va prendre l'heure de démarrage sur la machine réelle, la noter. Je mettrai la vidéo de la installation en pause. Je reviendrai au moment où il va générer toute la partie MHWD qui apparemment a été enlevée dans l'installateur pour faire un installateur bridé par le développeur du projet Manjaro OS X. Et on verra bien ce que ça donne. Et pour éviter qu'on dise que je fais des trucs très sur les compagnies, j'utiliserai la commande Uptime qui permet de connaître le niveau de la durée de lancement d'un OS. Uptime, le temps en fonctionnement. On va voir ce que ça donne. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est juste forcer l'affichage en 1024 par 768. Ça sera plus agréable pour l'installateur. Parce que l'installateur va gueuler comme quoi il risque de soit trop petite. Ça serait ennuyeux. Donc, voilà. On va forcer l'affichage en 1024. Voilà. On va lancer l'installateur. Attention, c'est tout seul. Bon. Là, je vais forcer l'affichage en 1024. Le monsieur t'a dit qu'il voulait être 1024. Bon. Apparemment, il était tue. Donc, il est que je prenne un mort sur le papier neutre. C'est possible. Bah, je trouvais ça là. Voilà. Voilà. Donc, nous notons qu'il est 23h47. Voilà. 23h47. Donc, on va commencer l'installation. 23h47. Et on est parti pour la suite. Donc, là. Mais, par contre, je vais peut-être lui forcer une dernière fois la main. Ça va être bête. Voilà. Je vais forcer la main. C'est passé un peu mieux. Clac, clac. Merci. Donc, là. 21h47, 23h47. C'est la même chose. Suivant. Et vous remarquez, avant toute chose, il y a le partitionnement, le résumé, l'installation et le redémarrage. En clair, les étapes de nos OEM. Il n'y a pas la localisation. Il n'y a pas le fuseau horaire. Il n'y a pas la création du compte utilisateur. Normal. L'armol. Donc, voilà. Suivant. On va prendre le partitionnement automatique. Suivant. Suivant. Donc, il est 23h48. Je mets la vidéo en pause. Et je vous dis rendez-vous dans 10 minutes, un quart d'heure. Pour la suite, à toute. Voilà. Il est 23h57. Donc, en gros, 9 minutes sont passées. Et là, on va créer l'image RAMFS, comme on dit, qui permet de démarrer. Et normalement, bientôt, on va avoir un message. MHWD pour Manjaro Hardware Detection. L'ensemble d'outils qui permet automatiquement de détecter le matos et de savoir quel pilote installer. Ce qui fait la force de Manjaro. Voilà. Donc, avant de redémarrer, j'ouvrirai un terminal. Je crossirai ensemble et je vous montrerai le temps de up. en comptant une ou deux minutes pour le démarrage en plus. Enfin, une ou deux minutes qui seront sorties du démarrage. Donc. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir lancer à 21h58, c'était 21h46. Ça fait, en gros, 12 minutes. Oui, c'était 21h47 qu'on s'est relancés ensemble. Donc, on va dire une ou deux minutes de plus. Donc, je lance le terminal. Voilà. Avant de redémarrer. Je vais le grossir et passer dans un fichier un peu moins arrache-rétine qui sera plus agréable à visionner. Préférences du profil. Couleur. On va mettre noir sur blanc. Pardon, blanc sur noir. Non, blanc sur noir, c'est ça. Chaque fois... Non, c'est blanc sur noir. Ah ! Blanc sur noir. Voilà. Et maintenant, je vais faire up time. Donc, up 14 minutes. Ça veut dire que la machine a commencé 14 minutes avant. Ce qui colle parfaitement. Voilà. Donc, je fais man up time. Tell how long the system has been running. Dites depuis combien de temps le système est lancé. Voilà. Voilà. Donc, on va redémarrer. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc, on a le grub. Vous noterez que c'est un noyau 4.9 et non pas le 4.13 comme pour la version de développement de Banjaros SX. Autant rester sur du LTS. C'est quand même mieux que de prendre un noyau qui n'est pas encore... Ah ! Zut ! Je me fais de bug maintenant. Qui n'est pas encore complètement supporté. Parce qu'il n'est pas terminé le 4.13. Au moment où j'aurai sa vidéo le 23 août. Il n'est pas complètement terminé. Ça fait le crash dans... Dans VirtualBox. Parfois, il me fait des crashs. Parfois, pas. Pas pourquoi. Il me fait un crash par moments. Surtout, on peut être des bugs qui sont corrigés dans la version 5.2 de VirtualBox. Donc, là, il démarre tranquillement. Et là, on va être dans un... Dans le... L'ensemble... Enfin, dans le... Avec l'utilisateur OEN. Dans le monde d'utilisateurs OEN. Voilà. Je vais y arriver. En connexion automatique. Attends que ça gratouille. Voilà. Et qu'il passe dans une seule telle taille. Ça veut dire qu'il a pris en compte les extensions VirtualBox. Donc, ça continue un peu au premier démarrage. C'est normal. Voilà. Donc, on est dans le OEM Ohm. OEM Ohm, comme vous pouvez voir. Le mot de passe, c'est OEM. Mais on va directement lancer l'installateur. Il va se lancer tout seul, là, je suppose. On va attendre que ça finisse de gratter. Voilà. L'installateur se lance. Et là, je vais le passer en français. Et vous avez le reste des options. Voilà. On a l'option Bienvenue. Localisation. Clavier. Utilisateur. Résumé. Tout bazar. Voilà. Donc, on continue. Suivant. La localisation géographique. Ça vous rappelle quelque chose ? Le clavier. Oh, ça me dit quelque chose, cette histoire. Et bien sûr, l'utilisateur qu'on va créer. Et bien sûr, je vous montre toujours qu'on est dans le OEM Ohm. Donc, Fredo Manjaro OEM. Voilà. Donc, je vais garder quand même l'œil DM parce que j'habite. Et là, il va me créer le reste. Voilà. Création d'un local. Création d'utilisateur. Et voilà. On peut redémarrer. En s'espérant que, cette fois-ci, VirtualBox ne va pas me faire un caca nerveux. Méchant VirtualBox. Méchant. Et là, normalement, on démarre sur le Nemanjaro. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et de plus utilisable. Mais à part, bien sûr, quelques bugs de jeunesse, du projet. C'est une seule preuve de posibilité. Mais sinon, on reste dans de l'utilisable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Voilà. On se connecte. Il s'appelle Frégo Manjaro OEM. Si je tapais le mot de passe correct, ça serait un vrai mieux. Bien sûr, ce n'est pas aussi raffiné que le projet Manjaro OSX. Mais déjà, ça donne un sacré coup de pied dans ce projet. Ne serait-ce que sur le plan de la faisabilité de l'ensemble. Et voilà. Donc, c'est bien 23 août, minuit 4, blablabla. Donc, le seul truc, c'est que je vais forcer... C'est un bug de la preuve de posibilité. Voilà. Je vais forcer la mise à jour des dépôts. Pour avoir, ne serait-ce que les traductions. Et après, bien sûr, si on regarde. C'est le jeu de l'icône de la Manjaro Tuxenvap. Classique. Le vrai brand, c'est le color et compagnie. Bref. Donc là, il est prêt pour ajouter les traductions. Et maintenant, c'est Manjaro Setting Manager. Voilà. Les paquets linguistiques. Installer les paquets. Et pourtant, on est parti d'une Manjaro qui clone le projet Manjaro SX tout en restant universel. C'est bizarre quand même que ça fonctionne. Donc, bon, mais si Manjaro veut continuer avec son projet de version, dirons-nous, optimisée pour ne pas dire castrée pour des machines qui coûtent 850 livres en train de gamme, pourquoi pas ? Mais ça aurait peut-être été mieux de faire une image neutre, comme celle-ci, par exemple, et de la proposer aux intégrateurs. Je pensais qu'à l'origine, le projet Manjaro, c'était pour tous les utilisateurs et non pas uniquement pour une frange de technophile. « J'ai dû me tromper. » C'est quand, quand ça arrive ? Voilà. Je fais Close. Je quitte. Et maintenant, par exemple, si je veux lancer LibreOffice, voilà. Et voilà, on a LibreOffice en français. Tout ce qu'il y a de plus classique. Là, je pense que c'est la version 5.3. Ah non, c'est la LibreOffice fraîche. Avec un même. Donc, on va éteindre tout. Et je vous prouve aussi, bien sûr, que c'est le noyau 4.2. Donc, le moniteur système 4.9. Si on va sur le système, c'est bien 9.4.9.43. Avec Mate 1.19, tiens donc. Je ne savais même pas que Mate 1.19 était passé sur Manjaro, Tuxenbap. Là, c'est Mate About. Voilà. Je vais lancer un terminal. Je ne savais même pas qu'ils étaient passés à... Alors, Mate About. Ah oui, ils sont passés sur Manjaro 1.19. Donc, vous voyez, il n'y a pas grande différence. Je ne suis même pas persuadé que c'est Manjaro 1.19. Donc, je vais éteindre tout le bras en arrière, n'est-ce pas ? Voilà. Je ne sais pas pourquoi Manjaro est passé directement sur Mate 1.19. Des choix techniques. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Donc, vous comprendrez pourquoi je considère que le projet Manjaro SX, je le trouve un peu bizarre. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre. Je me fais constater. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501.